Joël, du coup, pourquoi avoir choisi la Hatch Academy ? J'ai tout simplement rejoint mon frère qui a choisi la Hatch Academy. Pendant que moi je m'étais arrêté sur deux ans, je m'étais arrêté deux ans quand j'ai eu ma première fille et après ça j'ai cherché à reprendre parce que ça me manquait beaucoup. J'ai pas grand chose comme ça, dans ma tête c'était soit la Hatch Academy, soit la Hatch Academy. Parce que c'était des noms qu'on entendait beaucoup, c'est peut-être pour ça ? Ouais et puis c'était pas trop loin de chez moi. Donc j'ai choisi la Hatch et voilà depuis j'y suis. Et depuis le palmarès apparemment repasse bientôt dans le positif. Il y a eu quelques réglages, j'ai perdu je crois les deux premiers quand j'ai intégré la Hatch Academy. J'ai perdu les deux premiers combats. Il y avait encore quelques réglages à faire. Et puis depuis six combats maintenant ça marche pas mal. La légalisation ça a changé quelque chose du coup pour vous ? Oui, pour moi ouais un peu quand même. Puisqu'il y a plus à aller trop loin pour combattre maintenant en cage. Donc c'est pas mal déjà. Et puis les équipes françaises se développent mieux sur le sol français. Donc on peut avoir de très bons sparrings, pas très loin de chez nous. On fait le tour des clubs et on est rassasiés. On a plus besoin d'aller chercher trop loin. Et ça vous arrive de faire des camps d'entraînement à l'étranger ? Ça ne m'est jamais arrivé. Ce serait pas mal. Mais avec la vie de famille maintenant c'est compliqué. C'est difficile d'être un papa combattant ? On essaie de broder pas trop loin. Ouais ouais si. Bon maintenant ça fait un moment déjà. Maintenant j'en ai cinq. C'est pour ça qu'il m'a dit ça Hatch. Ok. Maintenant j'en ai cinq et faut avoir l'envie. Tant qu'il y a l'envie ça fonctionne. Et quel est l'objectif en fait dans le MMA maintenant ? Maintenant déjà de commencer à ramasser des titres parce que c'est bien beau de se taper dessus mais j'aimerais bien avoir une petite ceinture à la taille, un petit quelque chose. Et me faire connaître à l'étranger aussi. Ce serait pas mal. Il y a une organisation, enfin j'imagine, mais une que vous souhaitez absolument atteindre ? Absolument ? Non pas forcément. Pas forcément. Il y a en tête, j'ai Bellator, pas mal. Pourquoi ? Parce que ça paye bien ? Je ne sais pas, au niveau des fonds j'en sais rien du tout. Tu poses la question. Le KSW j'aime bien aussi. C'est des grosses guerres, j'aime bien. Parce qu'il y a des entrées là-bas, avec Saladin. Ouais aussi, c'est peut-être un peu plus facile puisque maintenant que Hatch il est pas mal de bonne connexion avec eux. Et le Graal du Graal, ce serait l'UFC. L'UFC, ouais. Il y a une concurrence avec lui-même. C'est-à-dire, sur les échauffements, on essaye de suivre son rythme. Sans le vouloir. Tu lèves la tête quand tu sens que tu n'es plus trop chaud et qu'après il y a une série de sprawl, tout ça, tout ça. Tu lèves la tête, tu vois un Saladin, tu te dis « Ah ouais, quand même, ça motive ». Et puis derrière le travail qu'il fournit sur le terrain même, c'est motivant. Parce qu'il y a pas mal, et aussi Ramzan qui est dans la team quand on parle beaucoup. Qui évolue très très vite, Ramzan, ouais. Et votre frère ? Et mon frère, toujours là. Qui fait du bruit aussi. Toujours aussi bavard, ouais, ouais, si, si, si. Vous avez entendu pendant tout votre combat, les cris de Yann ? Non, j'essaie de me fermer parce que sinon on s'en sort pas. On va lever la tête à chaque fois. Voilà, Patrick, quoi déjà, ça rigole pas avec le MMA. Ouais. Yes. Bon bah en tout cas, moi j'attends l'UFC, mais je le dis, je mets une petite pression, je suis comme ça. J'attends l'UFC. J'attends aussi. On se dit dans combien de temps ? Oh non, on annonce pas de date. Benoît Saint-Denis m'avait donné presque une date, donc… On annonce pas de date. On annonce pas de date ? Allez, moi je dis trois mois ni max. On reste motivés. Ah, moi je suis sans pitié, faut y aller. Ce serait pas mal. Ok. Ce serait pas mal. Ok, bah en tout cas je croise les doigts, j'ai hâte de voir la suite. Parce qu'il nous fait des combats quand même pas mal. Quand même pas mal. Je vais les regarder, je vais les regarder. Vraiment.